bonjour à tous l'histoire d'aujourd'hui s'intitule le rat de ville et le rat des champs c'est une histoire très connue une célèbre fable des hop puis de gens de la fontaine qui ici revisité par une jeune japonaise du prénom de ayako kubo aux éditions l'irabel mais avant de poursuivre cette vidéo de ce conte très connu je t'invite à cliquer sur la notification et à t'abonner merci par avance le rat de ville et le rat des champs étaient de bons amis un jour le rat des champs invita le rat de ville à venir lui rendre visite le rat de ville n'apprécia guère la maison de son ami si modeste et trop isolé le rat des champs lui souhaita la bienvenue et l'invita à partager son garde-manger pommettes, noisettes et glands le rat des champs était pauvre et c'était là tout ce qu'il pouvait lui offrir le rat de ville remercia poliment mais il goûta l'ébé du bout des dents mon pauvre ami quelle misère à la ville nous festoyons venez vous serez mon invité le rat des champs se rendit à la ville le rat de ville avait dit vrai le garde-manger regorgeait de nourriture haricots, figues, fromages, gâteaux, farine et sucre d'orge aussi quel luxe, quelle abondance ! le rat des champs était admiratif vivre à la campagne est terriblement ennuyeux j'en suis convaincu dit-il envieux mais avant même qu'il ne commençait à manger la porte s'ouvrit et un homme s'approchait nos amis, effrayés, se cachèrent dans la salle à manger quand l'homme disparut ils s'aventurèrent hors de leur cachette mais une paire d'escarpins vint troubler leur festin épouvantés ils s'enfuirent et gagnèrent un trou dans le mur le rat des champs à demi mort de frayeur déclara je renonce c'est assez à vos festins de roi je préfère la tranquillité de mes maigres repas j'ai toujours eu un secret une amie toute petite appelée peur peur s'est toujours occupée de moi et m'a toujours protégée ensemble nous avons exploré plein de nouvelles choses on est inséparables mais depuis notre arrivée dans ce nouveau pays peur n'est plus si petite elle grandit et grandit encore et encore j'ai envie de sortir et découvrir mon nouveau quartier mais peur ne veut pas bouger quand je dois aller à l'école peur n'est pas d'accord elle déteste ma nouvelle école quand on prononce mal mon nom peur est furieuse même si la maîtresse n'a pas fait exprès pendant la récréation peur me veut juste pour elle je ne comprends pas les autres et ils ne me comprennent pas quand l'école se termine peur veut vite rentrer à la maison et au dîner peur mange tout ce qu'elle peut la nuit dans ma nouvelle chambre peur dort si bruyamment heureusement que je n'arrive pas à dormir jour après jour je me sens de plus en plus seule peur dit que c'est parce que personne ne m'apprécie en fait je ne me plais pas ici tiens que se passe-t-il un garçon de ma classe veut me montrer quelque chose vite on commence à dessiner et à peindre ensemble pendant la récréation j'ai envie d'aller dehors et de jouer avec le garçon pendant qu'on s'amuse dans la cour soudain un chien nous aboie dessus à travers la grille aaaah crie le garçon et il se cache aussitôt derrière quelque chose de petit et étrange il a une peur secrète comme moi je pensais être la seule à en avoir une peur devient chaque jour plus petite et l'école n'est plus si difficile maintenant ce n'est toujours pas facile de tout comprendre mais je commence à remarquer que les autres aussi ont une peur et parfois on joue tous ensemble fin de l'histoire à bientôt à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada